Bonjour tout le monde, mercredi 23 mai 2018, pomme bourse du jour, hier les marchés américains ont terminé en petite baisse, le Dow Jones de 0,72%, le S&P 500 de 0,31% et le Nasdaq de 0,21%, le CAC a terminé proche de l'équilibre, en hausse de 0,05% et le DAX a légèrement surperformé puisqu'il a terminé en hausse de 0,71% et ce matin on a les indices qui partent à la baisse, notamment le CAC et le DAX, donc le CAC futur échéance juin coûte actuellement 5548, donc on est sur une baisse de près de 50 points par rapport au niveau d'hier soir 17h30, donc c'est pas mal, on a enfin un vrai retracement, un retracement significatif qui ne remet pas du tout en cause la tendance de fonds qui est haussière, donc on cherche toujours à acheter principalement, donc on est actuellement sur un niveau d'achat, on est acheté sur différents niveaux de prix, notamment sur 5555, c'est la proposition que nous avions faite sur le trade du jour, dans l'idée d'aller chercher la zone des 70-75, donc on réactualisera ce scénario-là en fonction du point bas qui sera fait sur le marché, mais on cherche principalement à l'achat, on peut également atteindre un signal technique pour affiner le timing et ne pas se faire attraper si jamais le marché retrace davantage, donc c'est le premier vrai retracement, ce qui permet notamment dans le cadre de synthétiques de racheter des positions en excellente condition, dans l'idée de les revendre sur des rebonds, donc moi je continue à travailler en poutre synthétique, donc avec des calls 5600, éventuellement 5650, on peut profiter du retracement en cours pour acheter des calls aussi, soit pour jouer le rebond, soit pour monter du synthétique en décalé, donc les strikes évoqués restent d'actualité pour cette stratégie-là. Quand on regarde du côté du DAX, il est revenu chercher le niveau des 13 080, niveau sur lequel nous achetions hier sur le trade du jour dynamique, c'était le plus proche niveau d'achat proposé, donc 13 080, on y est, donc un rebond est possible dans cette zone-là, sinon plus bas c'est plutôt la zone des 13 060, notamment 13 063. L'eurodoll a fini par se dégonfler, donc on a eu une reprise technique hier qui a ramené l'eurodoll jusqu'à un 18 30, donc moi sur le forum notamment je disais que la zone des 18 20 40 c'est compliqué à franchir, on s'est arrêté au milieu de cette zone-là, on est revenu en arrière, ce qui valide la tendance de fonds qui reste baissière, et de vendre systématiquement sur des rebonds, donc dans l'état actuel des choses on continue de vendre, placé pour ce matin vers un 17 90 95 comme niveau proche, même si ça fait une reprise de 50 pips, donc un 17 90 95 pour vendre, éventuellement si dans l'après-midi on revient chercher cette zone d'un 18 30, ça serait une zone de vente également, pour jouer un double top avec hier. Quand on regarde du côté des actions, et bien on a Total qui pèse un peu, donc la plus grosse pondération du CAC, qui a ouvert avec un gap à la baisse, qui perd actuellement 1,8%, donc il n'y a rien de bien méchant non plus sur le fond, donc on voit que c'est le secteur tout entier qui est affecté, puisque Technip perd 3%, pas bien méchant non plus, on voit qu'il y a quand même beaucoup de régularité, donc toujours beaucoup d'arbitrage, mais c'est vrai que le retracement sur l'indice est assez spectaculaire, on n'était plus habitué, on a Sanofi qui ne fait pas grand chose, BNP qui ne fait pas grand chose non plus, la plus forte hausse est solvée, donc on voit qu'il y a une grande majorité de baisse. Quand on regarde du côté des midi small cap, donc dans les screeners volume, qu'est-ce que l'on retrouve ? Donc on a Arcos qui monte, on a Neovax, on a Neolife, donc c'est assez équilibré entre les hausse et les baisses, une spéculation qui est modeste, c'est normal, tout le monde est méfiant, le marché retrace, tout le monde est méfiant, la PO reste toujours vendeuse, quand on regarde chez certains courtiers, donc l'information est publique, vous voyez sur le site d'IG, vous voyez que 77% des clients sont positionnés à la baisse sur cette valeur, donc ce n'est pas forcément représentatif d'un marché, mais ça donne une petite idée de ce que peut faire la spéculation, donc 70%, 17% des clients à la baisse, ce qui signifie que quand il y a des retracements, ils cherchent à se racheter, donc ils se rachetaient vite ces derniers temps, ce qui faisait qu'on n'avait pas de retracements marqués, mais là bon, il y a eu des capitulations ces derniers temps, donc le marché peut rebaisser un peu plus facilement, c'est ce que l'on a ce matin, moi je vais attendre un signal d'achat pour renforcer sur le CAC 40, je vais me contenter de la petite anticipation que j'ai faite pour l'instant, n'oubliez pas, pour ceux qui ont de l'intérêt sur le trade du jour, notre activité, notre service le trade du jour, on fait donc une présentation demain soir, donc jeudi, de 19h à 20h, donc c'est Eric et moi qui vous présenteront ce service-là, comment ça marche, en quoi ça consiste, comment ça peut vous aider, donc on vous montrera ça demain soir, et pour ceux qui souhaitent venir nous voir au mois de juillet, on organise des journées de trading ouvertes à tous, donc des journées de révision ouvertes uniquement à ceux qui ont participé à nos stages, mais des journées de trading ouvertes à tous, si vous souhaitez venir dans nos bureaux de Paris, de Bordeaux, trader avec nous au mois de juillet, vous êtes les bienvenus, vous avez le calendrier sur notre site internet www.percevalfinance.com. Merci de votre attention, bonne séance à tous, soyez prudents et à demain.